Mais écoutez ce que la Bible dit, tu as été intégré dans tes voies depuis le jour où tu fuis créé jusqu'à ce que l'uniquité fût trouver en toi. Les jours dont la Bible parle ici, ce n'est pas lundi, ni mardi, ni mercredi, ni joli. Parce que les jours de la semaine n'étaient pas encore créés. La terre n'a pas été récréée, si je peux le dire comme ça, pour que tu crées le jour au quatrième jour. Mais de quel jour la Bible parle ici? La Bible ne parle pas de lundi. La Bible veut seulement montrer qu'il avait un commencement. Parce que la Bible dit, depuis le jour où tu fuis créé jusqu'au jour où on a trouvé l'iniquité. Donc on est en train de montrer ce qui s'est passé, qu'il avait un commencement comme un ange protecteur et cela s'est arrêté. Donc on ne parle pas de lundi jusqu'à mardi. Vous comprenez, il a commencé à agir comme un ange de lumière et ça s'est arrêté le jour où on a trouvé le péché en lui. La Bible dit ceci, la force du péché est dans la loi. Sans la loi, il n'y a pas de péché. C'est comme l'infraction. On ne peut pas vous condamner si l'infraction n'est pas reprise dans la loi. C'est le principe des droits qu'on dit, nous l'ulcruman, nous la poëna, si ne légué. On ne peut pas vous condamner si la loi n'a pas dit la chose comme une infraction. Engrosser une fille, si elle est majeure, cela n'est pas une infraction. On ne peut pas arrêter quelqu'un parce qu'il l'a engrossé. La loi ne l'a pas prévu. Si un sorcier vous tuez, on ne peut pas l'arrêter parce qu'il n'y a pas l'élément matériel. Il a tué avec quoi ? Où est l'élément qui a tué ? Parce que quand vous dites que j'ai tué, il faut montrer l'élément, soit mon coup de poids, soit le couteau, soit un bâton. Mais quand vous dites que le sorcier a tué, le juge va te demander, il a tué avec quoi ? Donc on ne peut pas condamner un sorcier. Là je parle de droit, mais spirituellement on peut le connaître. Quelqu'un me dit, amène bien. Donc, si on veut connaître le péché, ce sera par la loi. Quand la loi t'a dit que voler est un péché, tu connais maintenant le péché parce qu'il y a une loi qui est interdit de faire cela. Mais la Bible dit jusqu'au jour où le péché fut trouvé en lui. Ça sous-entend si le péché a été trouvé dans Satan, c'est qu'il y avait une loi que Satan avait violée. Quelle était cette loi que Satan a violée ? Est-ce qu'il y avait des lois qui existaient que Satan a violées ? Oui, mes bien-aimés. Dans Job 38, verset 33, Dieu dit à Job, connais-tu les lois du ciel ? Au ciel il y a des lois. Satan était régi par une loi, mais lui il n'a pas respecté ces lois. Je n'ai pas le temps de vous parler de toutes ces lois. Je vous énumère quelques-unes, quelques-unes seulement. Premièrement, dans cette loi-là, l'adoration s'adressait à l'éternel Dieu seul. On ne pouvait pas adorer un autre être, mais Satan a commencé à chercher l'adoration. Et il a commencé à dire dans Esaïe, comme la Bible est présente, « Je me lèverai, je lèverai mon trône au-dessus du trône de Dieu. » Donc il disait que je vais devenir comme Dieu. Ce n'est pas pour rien pour tromper l'homme. Il a dit à l'homme « Tu deviendras comme Dieu. » Il a commencé à violer cette loi-là depuis longtemps. Et quand il a violé cette loi-là, le ciel n'était pas d'accord avec lui. Deuxième loi, le culte à son honneur. Satan, en principe, il était le maître des cultes. Il avait des temples. Il n'avait pas un seul temple au ciel. C'est lui qui dirigeait les cultes au ciel. Le culte est divin et spirituel. Il n'avait pas seulement un seul temple. Il avait plusieurs temples. Et quand il a commencé à rediriger le culte par rapport à sa personne, ce qu'on appelle le culte de la personnalité, il va pécher encore contre la loi du ciel. Quelqu'un m'a dit « Mais où est-ce que tu trouves ces choses ? » Et c'est quel 28-18 ? Regarde avec moi, la Bible déclare « Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait quoi ? Tu y as profané. Il a profané quoi ? Ces sanctuaires au pluriel. Ces liens de culte. Là où il dirigeait les cultes pour l'honneur de Dieu, Satan avait plusieurs liens de culte. Plusieurs sanctuaires. Et il a sué tous ces sanctuaires-là. Le péché n'a pas commencé avec les hommes. Le péché a commencé au ciel. Je vous en parlerai plus tard. C'est pour cela que quand Jésus est mort, il a dit « Je ne suis pas encore monté vers mon père. » Et la Bible dit qu'il est monté avec son sang pour expier les ustensiles célestes. Depuis l'époque là, Satan a sué ses ustensiles. Il fallait qu'il monte avec son sang pour faire un travail. Parce que Jésus devait être élevé, pas seulement sur la terre, sous la terre. C'est pour cela qu'il est allé sous la terre. Il a fait le travail. Sur la terre, il nous a sauvés. Mais il devait aussi être au ciel. Il est monté avec son sang. Et aujourd'hui, et le ciel, et la terre, et sous la terre, connaît cet homme comme le Seigneur des seignures. Roi de rois. Kameti, amen bien. Il était parfait en beauté. Mais il a créé une rébellion. Une rébellion au ciel. Satan a créé la rébellion. Vous savez que Satan était l'un des archanges. Michael aussi était un archange. Et aussi un archange. Gabriel aussi était un archange. Mais quand il fait sa rébellion, Michael ne le suit pas. Gabriel ne le suit pas. C'était son choix personnel. Ce n'est pas les autres qui voulaient faire comme vous. Il est resté loyal et loyal envers Dieu. Intègre. C'est pour cela la plus grande qualité d'un chrétien. C'est la soumission et la loyauté. Envers Dieu. Envers le visionnaire et la vision. Si tu es ce genre de chrétien, Dieu t'ouvrira le palais du ciel. Il a porté une rébellion. Frères et sœurs, je ne vous mens pas. C'est la chair de Jésus. Je ne peux pas venir glorifier Satan ici. Seulement, Satan connaît beaucoup de choses que vous ne connaissez pas. Il a vu Dieu avant toi et moi. Il a servi Dieu avant toi et moi. Beaucoup de choses que lui connaît. Lui, il a été au ciel. Toi, tu n'es jamais arrivé au ciel. Donc, sans le nom de Jésus, personne ne peut gagner Satan. Quelqu'un me dit amène bien.